Il est 20h à Kinshasa, bienvenue madame et messieurs à cette grande édition du journal sur les antennes de la chaîne nationale. Voici tout de suite l'ossature de votre session d'information. La République démocratique du Congo veut à tout prix offrir à ses citoyens un droit universel qui leur revient. Il s'agit de la dotation de cartes d'identité. Pour ce faire, le pays vient de faire appel à l'expertise d'un consortium chinois qui a fait récemment ses preuves en Angola. Les discussions viennent d'être lancées avec l'Office national de l'identification de la population au NIP. Et un succès de plus dans le domaine agricole. Les partenaires de la RDC dans l'ITA viennent de mettre à la disposition du secteur des nouvelles variétés de maniocs capables de résister à l'épidémie de la stréure brune. Ces experts alertent en même temps sur la présence d'un autre danger pour la culture du manioc. Il s'agit d'une nouvelle maladie dénommée nécrose racinaire du manioc. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue aux 20h. Dans l'actualité de dernières heures, le commandement de la Garde républicaine est officiellement passé d'une main à l'autre ce vendredi. Nommé par ordonnance présidentielle en remplacement de l'actuel chef d'état-major général de FRDC, le général-major Kaby Kiriza Efraim a pris ses fonctions ce jour au cours d'une cérémonie de passation de flambeaux présidée par le commandant suprême de forces armées de la République, de la police nationale et des services nationaux. Une cérémonie qui s'est déroulée au camp colonel Tchatchi. Guylain Kabaloudi, Roger Diyei, Kazo Kazadi nous propose ce reportage. La fanfare de la Garde républicaine a donné le temps ce vendredi 7 octobre 2022 dans l'enceinte du camp colonel Tchatchi à la cérémonie de passation de commandement à la GR. Grandiose, cet événement intervient quatre jours après la série d'ordonnances présidentielles rendue publique le lundi 3 octobre dernier. Arrivé dans cette enceinte militaire, le commandant suprême des forces armées, de la police et du service national est venu présider cette importante cérémonie. A l'attention des officiers, subalternés des hommes de troupes, l'ordonnance nommant le nouveau commandant de la Garde républicaine et de ses adjoints a été lue. 1. Général-major Kaby Kiriza Efraim La nouvelle équipe dirigée par le général-major Kaby Kiriza Efraim a été ainsi présentée officiellement. Dans son mot des circonstances, le commandant GR sortant, le lieutenant général Christian Tchouéoué, a en quelques mots recommandé à tous les éléments de l'unité de protection de l'institution président à obéir aux ordres de nouveaux chefs. Le clou de l'événement, ce fut la remise de l'étendard par le chef de l'état Félix Antoine Tchouéé de Tchoulombo, commandant suprême des forces armées, au général-major Kaby Kiriza Efraim, nouveau commandant de la Garde républicaine. Général-major Kaby Kiriza Efraim, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations. Ça y est, la passation de commandement est effectuée. Le nouveau patron de la GR devra, comme ses prédécesseurs, assurer la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens et de ses invités de marque. Il est secondé dans cette tâche par le général de brigade Iengeli Christophe, chargé des opérations et des renseignements, du général de brigade Moulumba Kabanangi-Désiré, chargé de l'administration et logistique, et du colonel Maloba, chef d'état-major de la GR. Peu avant cette cérémonie et lors de sa dernière parade, le lieutenant-général Christian Tchouéoué, qui enfilait pour la dernière fois cette ténue de la GR, a prodigué des conseils à ses successeurs, mais aussi aux éléments de la Garde républicaine, pour poursuivre l'oeuvre de la protection présidentielle sans faille. Il faut rappeler que le rémunérage intervenu dans la hiérarchie militaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme au sein de l'armée. Et le chef de l'État qui a présidé cette cérémonie militaire a eu hier un entretien au début de soirée avec la comtesse de Wissex du Royaume-Uni, Sophie Rice, qui accompagnait le ministre de l'État britannique en charge des affaires étrangères, Lord Hamad a évoqué avec le président Tshisekedi des questions de sécurité, avec en otage celles liées à la prévention de violences sexuelles en zone de conflit. Rufan Gombolé, Kokomoulichou et Pierre Kibangbé nous en parlent en large dans ce reportage. Sensibiliser sur la nécessité et l'urgence de lutter contre les violences sexuelles en période de conflit à travers le monde, c'est le leitmotiv de la visite à RDC des sonates royales Sophie Rice Jones, comtesse de Wissex en Angleterre, en compagnie du ministre d'État britannique aux affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, Lord Hamad. Avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, ils ont échangé sur de nombreuses priorités communes, la stabilité et la sécurité dans l'est du pays, la prévention des violences basées sur le genre et le changement climatique. Pour le ministre d'État aux affaires étrangères, en voie spéciale du premier ministre britannique, cette visite avait pour but de s'enquérir des efforts déployés sur le terrain en matière de prévention des violences sexuelles, ce qui explique notamment leur passage à l'hôpital de Pansy et à la fondation du docteur Denis Mukwege à Bukavu. Il a annoncé la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles à Londres. Et il faut continuer à appuyer les femmes, mais également les enfants qui sont victimes des violences en situation de conflit. Et pour ce, le Royaume-Uni va accueillir une conférence internationale en novembre sur la prévention des violences en situation de conflit. Et la RDC sera invitée à la fois pour montrer ce qui a été fait et les bonnes pratiques qui sont faites en RDC, mais également pour voir ce qu'on peut faire de plus ensemble. Et dans tout ce travail, il faut absolument mettre les survivants des violences basées sur ce genre en situation de conflit au centre de toutes les discussions, que ce soit pour leur appui, pour les discussions dans les politiques publiques ou tout autre effort. Les survivants doivent être au centre de tout ce support. Cette visite en prélude à la prochaine conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles est la toute première des membres de la famille royale d'Angleterre en République démocratique du Congo. Le retour de la paix et la cessation définitive des hostilités entre Teke et Aka dans le Maïdoumbe, c'est ce vœu ardemment exprimé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à cette affaire, a uni les gouverneurs de trois provinces de l'espace Grand Bandonneau pour discuter autour de pistes de sortie de crise. Ce chef d'entité territoriale a, selon leurs propres mots, apprécié le soutien et l'engagement du président de la République à mettre fin à ce conflit goutumier. Encore une fois, Pierre Kibandesou Moïssa est au commentaire de ce reportage. La crise entre ces deux ethnies de la province du Maïdoumbe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les grands Bandonneaux. La question était au centre des échanges du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, avec les gouverneurs des provinces du Kulu, Kouango et Maïdoumbe à la cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Téké-Yaka. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces, huit grands Bandonneaux, ont été déplacés issus du conflit Téké-Yaka dans les territoires de Kouamont. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandonneaux-ville, à Fautundu, à Kengé, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le père de la nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Tchopo, Madame Likomba Madeleine s'est déclarée rassurée par les soutiens du chef de l'État aux efforts qu'est fournis la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire, ainsi que la situation actuelle de l'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province. Et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, celui qui sera comptable à la fin du mandat, ce sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin que demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Il vient de rencontrer les garants de la nation, les chefs de l'État. Et ce qu'il a mis à dire, c'est qu'il n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Tchopo ne parlera plus le même langage. Puisque nous parlons de ce conflit, TKIAKA, sachez que c'est en mode urgence humanitaire que le président de la République a confié une mission à son conseiller principal au Collège Culture, Arts et Questions Réligieuses auprès de déplacés de Kwamout, abandon de ville. Les premiers déplacés identifiés reçoivent déjà une assistance de différents ordres, nous informent nos reporters sur place. Regardez. C'est les principaux du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions Réligieuses. M. Théo Tulumba Ouakabea, pendant son séjour dans la province du Koulou, a conféré avec le force vive de la nation, notamment la société civile, la notabilité, le conseil principal de la jeunesse, la fédération de l'une des pèses-koulou, la coordination nationale de l'organisation pour la présentation et la défense des actions du chef de l'État. Sa présence dans la vue de Bandoundou est une occasion pour lui de changer autour de la question de déplacés victimes du conflit opposant le TK et le Yaka, afin de leur apporter une aide humanitaire. « Je viens de connaître, c'est une situation qui nous touche. Il fallait ces déplacements pour nous rendre compte de toute la situation et au niveau de la population en général de la ville de Bandoundou et au niveau des déplacés. Oui, aussi, comme nous sommes en train de faire des visites, aussi à l'hôpital de l'Ontario, moi je ne suis qu'un employé. Donc je prends toutes les doléances, tous les problèmes de gens, je vais les transmettre à qui veut dire. » Après cet entretien, le conseiller s'est rendu ensuite à l'hôpital de référence de Bandoundou pour apporter l'assistance médicale à toutes les victimes de ces conflits hospitalisés. M. Théo Toulomba Ouakabea témoigne qu'il a remu tous ses dons au nom du président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tisekedi, qui l'ont beau. Autre chose, à présent, la République démocratique du Congo pays solution au problème climatique a bien saisi sa pré-COP 27 pour vendre sa vision de développement des communautés locales et peuples autochtones, celle liée à l'électrification des milieux ruraux et périurbains, ainsi que plusieurs autres solutions énergétiques qui ont été exposées pendant les travaux par l'Agence nationale d'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Néléma Isabra nous explique dans ce reportage la démarche entreprise par l'ANSER. Le gouvernement congolais à travers l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain réaffirme sa volonté d'atteindre 60% des déserts électriques dans les milieux à l'horizon 2030. Dans les années à venir, les choses en RDC peuvent facilement bouger, mais cela exige à ce qu'il y ait de moyens. Les premiers jalons, c'est d'ici 2025, atteindre 30% des taux d'accès à l'électricité, parce que vous savez que déjà en milieu rural, on est en moins de 1% et qu'en 2030, c'est 60%. Le directeur général de l'ANSER, l'a confirmé lors des travaux de la pré-COP 27 à Kinshasa. Cet établissement possède un plan d'électrification et vise à atteindre vers 5 000 ménages dans le cadre du fonds Mouinda. Il y a l'essai des actualisations, c'est justement de nous rapprocher de ces populations, des autorités locales, pour pouvoir appeler avec elles, dialoguer avec elles. Notre approche d'électrification, c'est une approche que nous appelons « confirmable », ça veut dire une approche « départ par haut ». Donc ce sont les communautés locales, ce sont les populations qui proposent des solutions. Le directeur général a confirmé l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédie, sur ses projets pour la mise en œuvre du développement énergétique dans les 145 territoires nationals pour les communautés locales et peuples autochtones. Vers un dénouement de la crise qui a conduit à la grève de médecins, nous apprenons de nos reporters que les syndicats des médecins et le gouvernement de la République sont actuellement en discussion à Biboua dans la périphérie de Kinshasa pour justement trouver des solutions aux revendications exprimées par le personnel de santé. Quelle chance accorder à ceux pour parler ? Elie Chala tente de répondre à la question dans ce reportage. Dès la commission interministérielle Santé, Budget, Finance et Fonctions Publiques et les représentants du banc syndical Sinamed, SILIMED, Simeco prennent part à cette négociation dont l'objet est de réfléchir et proposer des pistes de solutions aux revendications des professionnels de la santé. Consécutivement aux assises ténues en juin 2022, cette rencontre constitue une suite logique des travaux de la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins, des infirmiers, des administratifs ainsi que d'autres pro-santé des services publics de l'État. Des travaux ouverts par le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani. Des travaux ouverts à Bibois par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani. L'objectif des présentes assises est de fournir un cadre de réflexion des propositions et des pistes de solutions aux revendications des professionnels de la santé. Nous aurons durant ces jours la longue tâche de trouver des solutions durables et urgentes aux revendications des professionnels de la santé. Il semble que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Les travaux viennent d'être lancés. Nous attendons justement cette réactivation des avantages sociaux. Parce que, ce qui dit réactivation, ça veut dire que c'était déjà activé. Ces discussions des Bibois 2 entre le gouvernement de la République et le banc syndical du secteur de la santé publique se poursuivront jusqu'au 8 octobre 2022. S'inspirer de bons exemples pour mieux faire chez soi, c'est cet argument qui justifie la démarche de la Commission électorale nationale indépendante en suivant de plus près le déroulement du scrutin au Lesotho. Le président de la centrale électorale Déni Kadima était au plus près du champ électoral du Lesotho en visitant quelques centres de vote peu avant l'ouverture des bureaux. Il y était aussi en sa qualité de chef de mission dans le cadre de la SADEC. Plus de détails dans ce reportage de Tétis Samba. C'est un climat apaisé et serein que les élections se sont déroulées au royaume du Lesotho vendredi 7 octobre 2022. Les Lesotho sont allés aux urnes pour élire leurs députés. Bien avant l'ouverture des bureaux de vote, en sa qualité de chef de mission de forum des commissions électorales des pays de la SADEC, Déni Kadima Kazadi, président de la CENI, s'est rendu dans quelques centres de vote de Masserou, la capitale, notamment à l'école primaire LEC, à l'ouest de la ville, où il a constaté l'effectivité des opérations de vote. Déni Kadima Kazadi a assisté à l'installation du bureau, puis au contrôle des témoins des partis politiques et les observateurs nationaux. Même exercice à l'école primaire Moshe Eche 2. Le président de la centrale électorale congolaise s'est ensuite rendu dans deux centres de vote situés à l'est de la ville, d'abord en Guatonamé, puis au centre missionnaire apostolique Fête Mishan. Cinq équipes ont été déployées dans dix provinces que compte le pays. Elles sont à pied d'oeufs jusqu'au déploiement et à la suite du processus. Cela fait déjà près d'un demi-siècle que les Congolais n'ont plus de carte d'identité. Depuis, l'État a pris de résolution mais la situation perdure. L'Office national de l'identification de la population qui a reçu cette mission de l'État tient à tout prix à matérialiser ce vœu tant exprimé. La solution sortira peut-être de cette séance de travail tenue ce vendredi entre l'ONIP et le consortium chinois dénommé Digitus. Ce dernier a déjà fait sa preuve dans l'identification de la population sous d'autres issues comme en Angola. Sandra Niangui. Le dernier citoyen congolais à avoir une carte d'identité était en Corzaïrois. Depuis, des individus circulent sur ces territoires et s'improvisent quelquefois congolais car n'ayant pas une carte d'identité. L'Office national de l'identification de la population au NIP a la lourde mission d'identifier systématiquement et effectivement la population congolaise Digitus qui a déjà identifié en Chine populaire en Angola et au Brésil propose ses services avec une capacité de 15 000 cartes biométriques par heure l'offre allège. Les égences sont résumées par les priorités qui sont identifiées par la population et constituent le fichier général de cette population là l'octroi de la carte d'identité entendue pour les jeunes de la vision de chez les États. Cette séance de travail entre le NIP et Digitus pourrait accélérer l'identification de la population congolaise. Kinshasa et Congo central peuvent être des provinces pilotes. Nous sommes une impresse angolaise. Digitus vient aider et accompagner la RDC. Nous avons la capacité et l'expérience à l'espace de 6 mois. Tous les Congolais pourront avoir leur carte d'identité. Cette rencontre permettra de lever certains équivoques pour que le plus rapidement possible l'identification commence. Occupée depuis plus de 100 jours par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, la cité de Bounagana a vu plusieurs de ses citoyens fuir des atrocités. Plusieurs milliers d'entre eux sont campés à Ouassa, toujours dans le territoire de Ouchuru. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés plaide pour une attention particulière de bailleurs de fonds à se déplacer, parmi lesquels sont aussi pris en compte ceux de Kouamot dans le Mahindombe. Animbalaka. Plus de 21 000 réfugiés congolais exilés en Ouganda sont en train de regagner leur pays d'origine. Ces derniers temps, le site de Ouassa dans les Routourous accueille les femmes et enfants qui ont jugé bon de retourner volontairement en République démocratique du Congo. Au cours de ces points de presse, Anjette Dikongwe, représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, appelle les partenaires, le bailleur de fonds et le gouvernement congolais à mutualiser les énergies et les moyens pour assister ces réfugiés en détresse. Mes équipes sont à pied d'oeuvre au moment où je vous parle à Routourou, notamment le site de Ouassa où nous avons plus de 21 000 personnes qui sont devenues ces derniers jours de l'Ouganda où elles avaient cherché asile mais où elles n'ont pas pu s'entendre avec leurs autorités d'accueil sur le site où elles allaient s'établir et de ce fait elles ont préféré revenir vers leur patrie d'origine la RDC. Les HCR assurent la protection et l'assistance aux réfugiés a-t-elle indiqué. Actuellement, la RDC régorge plus de 5 millions de déplacés internes ce qui nécessite des moyens importants pour renforcer la protection et la survie des réfugiés. Et nous venons de l'apprendre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu en début de soirée l'ambassadeur tunisien en poste à Kinshasa. Ce dernier était porteur d'un message de remerciement adressé au chef du gouvernement congolais par son homologue tunisien Pati Tunduengo détail. La Tunisie compte renforcer davantage sa coopération avec la République démocratique du Congo reçue par le Premier ministre ce vendredi 7 octobre 2022 l'ambassadeur des Tunisies en République démocratique du Congo a annoncé à Jean-Michel Samaloukonde la tenue le 19 et 20 novembre 2022 du sommet de la francophonie en Tunisie assise auquel la République démocratique du Congo est invitée à prendre part. Les diplomats tunisiens étaient également porteurs d'un message de remerciement et de félicitations de la Première ministre tunisienne à son homologue de la République démocratique du Congo pour sa brillante participation à la huitième conférence internationale pour le développement de l'Afrique TICAD organisée en mai dernier en Tunisie. On a parlé de la coopération bilatérale donc nous voulons développer davantage la coopération bilatérale donc nous voulons localiser la deuxième session de la commission mixte et nous voulons et nous avons insisté également sur une très bonne participation comme d'habitude de très haut niveau de la RDC donc au sommet de la francophonie qui aura lieu en Tunisie à Gerba donc les 19 et 20 novembre J'étais vraiment très honoré parce que sincèrement monsieur le ministre m'a très bien accueilli et il m'a promis toute l'aide et toute l'assistance Les renforcements de la coopération bilatérale RDC Tunisie nécessitent aussi la réouverture du corridor aérien pour faciliter les vols L'évolution de la coopération bilatérale militaire entre le ministère de la défense nationale et la MONUSCO était au coeur des échanges entre le ministre en charge du secteur Gilbert Cabana et le représentant spécial du secrétaire général de Nations Unies en charge de la protection des opérations au sein de la MONUSCO Kassim Dian était ce vendredi au ministère de la défense Jojo Ndibault La MONUSCO à l'heure de la transition c'est dans ces contextes que le secrétaire général spécial adjoint de l'organisation en usienne venu rencontrer le ministre de la défense nationale et ancien combattant monsieur Kassim Dian a voulu avoir de la bouche du docteur Gilbert Cabana un certain nombre d'éclaircissements sur plusieurs points qui marquent l'évolution de la coopération bilatérale militaire entre le ministère de la défense et son institution Aujourd'hui nous avons passé en revue la situation sécuritaire à l'est du pays et les activités que nous menons ensemble avec les forces de défense et sécurité nationale au cours de leurs échanges le ministre de la défense nationale et ancien combattant lui a apporté des éclairages sur deux points très importants à savoir deux instruments majeurs de l'heure d'abord la nouvelle politique des défenses nationales proposée par lui et adoptée tout récemment par le conseil des ministres ensuite la loi de programmation militaire promulguée dernièrement par le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke d'Itulombo pour Dr Gilbert Cabanda la nouvelle politique de défense nationale fruit de l'expertise totalement congolaise sera bientôt rendu public le ministre a saisi cette occasion pour lever l'équivoque concernant la mise en oeuvre du DDRC-SP pour lui il ne sera pas question de réintégrer les groupes armés dans les rangs des EFARDC il s'agira plutôt de leur réintégration communautaire civile alors que tous les regards sont tournés vers l'agriculture comme secteur porteur de croissance les chercheurs du domaine alerte sur une énième maladie qui attaque le manioc dénommé nécrose racinaire du manioc une situation qui intervient alors que les partenaires du secteur agricole dont l'Institut international d'agriculture tropicale ont réussi à mettre en place plusieurs variétés de maniocs qui résistent à une autre maladie ravageuse déjà identifiée dite striure brune de maniocs Emmanuel la commissaire 4 variétés de maniocs dites tolérantes de la striure brune ainsi que le bon technique culturelle sont désormais disponibles en République démocratique du Congo ce grâce à l'appui financier de l'ISAID à travers le projet Action contre la maladie de la striure brune du manioc mis en oeuvre par l'IITA en collaboration avec l'INERA ces avancées sont les résultats du projet présenté lors de la tenue des assises de Mbanzangongo et en voisi lesquelles marquent la clôture du projet CBSD nous ferons du manioc notre culture de sécurité alimentaire et aussi des revenus c'est excellent de fêter la réussite de ce projet c'est un travail qui a précisé et la lutte doit continuer résoudre de manière permanente le problème des maladies du manioc nous avons déjà visité plusieurs provinces et on s'est rendu compte que les maladies du manioc sont en train de sévir de façon très très grave ces résultats sont une réussite mais pas une victoire absolue car il faut une multiplication à grande échelle pour pallier ce problème afin de larger les interventions dans les zones concernées et effectuer des recherches pour trouver l'argent causal d'une autre maladie qui attaque le manioc dénommée la maladie des négroses racinières du manioc identifiée dans certaines provinces de la RDC en plus de la structure brune du manioc nous l'apprenons de nos reporters la cellule nationale de renseignement financier est en pleine campagne de sensibilisation auprès de ses assujettis pour mener à bien sa mission la CNRF bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires parmi lesquels la coopération technique allemande Guy Matundou nous emmène au coeur de cette campagne la RDC s'est résolument engagée dans la croisade contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme ces deux fléaux des temps modernes la cellule nationale de renseignement financier à qui le magistrat suprême a confié cette mission est en pleine campagne de sensibilisation et de vulgarisation auprès de ses assujettis le secrétaire exécutif de cette structure Adler Kisula tient mordicus à la réussite du plan d'action avec le régime suivi renforcé et se fait accompagner par des partenaires parmi eux la coopération allemande qui veut apporter son expertise dans la lutte contre le blanchiment du capitaux donc l'importance de Senaref pour nous comme partenaire focal et pour l'implémentation de ces activités est très grande donc c'est la première étape la professionnalisation de Senaref et on supporte ça vraiment mais ça doit finalement aussi externaliser pour les autres organismes et la paix en général on est très content de coopérer avec Senaref le but final est d'aider la République démocratique du Congo avec implémenter mieux le système pour gérer les mesures contre lavage d'argent et de financement de terrorisme outre la coopération allemande les Etats-Unis d'Amérique travaillent aussi de concert avec la Senaref le secrétaire exécutif Adler Kisula annonce la tenue prochaine d'autres matinées de sensibilisation des assujettis et puis cette information importante pour les secteurs de l'éducation les lauréats de l'examen d'état édition 2021-2022 ayant obtenu au moins 85% aux épreuves passeront le test de sélection excellencia organisé par la fondation Denise Niakeru Tshisekedi le mardi 11 octobre 2022 la liste de finalistes admis à ce test a été publiée sur les différents canaux de communication officielle de la fondation Denise Niakeru Tshisekedi il s'agit de la liste officielle du ministère de l'EPST reprenant les lauréats ayant obtenu au moins 85% à l'examen d'état édition 2021-2022 qui sont au total 129 toute information utile liée à l'organisation de ce test sera individuellement transmise aux participants éligibles le test portera sur les matières suivantes les mathématiques le français l'anglais et la culture générale informe la fondation Denise Niakeru Tshisekedi et dans le secteur de l'entrepreneuriat l'état congolais poursuit ses discussions avec les sous-traitants en activité au pays l'idée est d'identifier et activer la nature de l'aide apportée à ces entrepreneurs le président de l'association de sous-traitants le directeur général adjoint de l'autorité de régulation du secteur et les ministres de tutelle ont passé en revue les lignes de la loi qui régit ce secteur Myra Indeke nous explique en large cette démarche dans ce reportage La loi sur la sous-traitance mérite d'être respectée comme bien qu'on observe une certaine résistance de la part de multinationales qui continuent d'imposer leur propre loi et de marginaliser les entreprises locales du secteur minier c'est dans les soucis de soutenir l'application effective de la dite loi fixant les règles applicables à la sous-traitance et de renforcer la présence de nationaux dans ces secteurs stratégiques de mine que le président de l'association de sous-traitants de la RDC Landry Mea accompagné du DGA de la RESPE Alain Boussy a été reçu en audience par le ministre d'Etat ministre de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise maître Eustache Moranzi Moumbébé à qui il a présenté les principales préoccupations que rencontrent les sous-traitants du secteur minier Je voulais partager avec lui une société que je viens de créer toujours dans le but de soutenir les entrepreneurs où j'ai mis mes fonds propres de plus d'un million de dollars pour vraiment voir comment soutenir et financer les entrepreneurs et les sous-traitants Le patron de l'entrepreneuriat a insisté sur la mise à sa disposition d'une documentation détaillée sur les entreprises qui seraient coupables des abus qui violent la loi Par ailleurs le ministre de l'entrepreneuriat a promis de s'impliquer personnellement dans la mise en application inconditionnelle de la loi sur la sous-traitance sur toute l'étendue de la République rassurant ainsi son interlocuteur de veiller sur cette problématique afin que le droit de sous-traitants congolais soit respecté par tous C'est une annonce qui ne surprend pas du tout plusieurs chaînes de télévision ne respectant pas les règles du travail seront très bientôt fermées le ministre de la communication et de médias l'a officiellement annoncé Patrick Mouyaya prenne part à la table ronde sur l'industrie de médias en République démocratique du Congo forum organisé à l'occasion de la troisième édition du forum Keto Bantu Gaëtan Bagalano Vers une RDC hautement performante thématique générale de cette troisième édition du sommet Kélé Bantu rassemblant deux acteurs majeurs autour de qui sont clés pour l'avenir du pays de Lumumba Ce sont les instances des régulations qui conjurent également la réduction des fréquences Par quelle magie toutes ces chèvres-là résistent ? J'entends le ministre évoquer la question sur la grille du programme de la RDC mais ma foi j'aimerais dire qu'une fois que ce serait établi que ce soit respecté Vous avez suivi tout le monde et des soucis Le ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement avec le figure emblémentique de la presse congolaise telle que Chantal Kanimbo patient ligodit Françoise Boila de la RTNC en réfléchit sur le problématique de la presse congolaise en perceptive de favoriser la salubrité médiatique Si pour le vice-ministre des affaires étrangères de la Suède 6 sommets permet de réfléchir sur le développement du marché de l'emploi en RDC Le directeur général de la NAPI estime que l'homme est au centre du programme de développement de 145 territoires initié par le gouvernement RD congolais Plusieurs pannels sont proposés au cours de 6 à 6 qui s'écloturent ces samedis notamment sur le développement personnel gestion de carrière le numérique comme solution l'impact du syndicat dans la carrière d'un employé personne vivant avec handicap et autres facteurs discriminatoires Récemment nommée par ordonnance présidentielle la nouvelle équipe dirigeante de la Sokimo a pris l'an pour une première fois avec la ministre du portefeuille Adèle Kayinda veut donner un nouvel élan aux travailleurs de cette entreprise publique la Sokimo est peut-être en train de sortir de ses soucis Angèle Mabialalande La société minière de Kilomoto une entreprise à forte potentialité mais fait figure de parents pauvres le comité de gestion et le conseil d'administration nommé dernièrement par le président de la république se sont réunis ces jours pour la toute première fois autour de la ministre d'état en charge du portefeuille pour recevoir des directives afin de relever les défis Vous avez une mission nombre de pouvoir rélever la Sokimo vous devez tout faire pour que vous puissiez tisser un bon partenariat c'est partenariat pour les jeunes peintures aujourd'hui Sokimo est à l'ombre mais générer que Sokimo soit éclair Le numéro 1 du portefeuille insiste sur le respect des normes et des textes qui régissent cette entreprise le texte phare étant l'acte uniforme de l'OADA La réaction du directeur général Bonongue Tokole Pistis ne s'est pas fait attendre Il y a déjà un projet de relance qui est à court et de là-dessus c'est là où nous allons nous marquiner nous allons nous maximiser avec la nouvelle énergie avec la nouvelle équipe pour que aujourd'hui la société puisse y rélever Elle nous a donné des orientations et ces orientations sont si capitales et nous allons les matérialiser pour que la société puisse y réveille prévencer Aux uns et aux autres la princesse Adèle Kaïndamayna a réquis la transparence et aussi éviter les conflits des carrières pour l'intérêt de tous les travailleurs Comment et pour quelles raisons faut-il investir dans le secteur numérique en République démocratique du Congo ? Quelle politique est-il mise en place pour développer les infrastructures numériques ? Des questions auxquelles les experts de télécom ont tenté de répondre pendant deux jours des assises clôturées par le ministre Augustin qui baisse ça qui promet de favoriser encore un peu plus le climat de confiance pour plus d'investissements Deux jours ont permis aux experts en télécommunication du secteur privé et public de pousser des réflexions sur l'accès universel au haut débit en RDC d'ici des mai 30 Ces experts ont cherché à répondre aux questions comment augmenter l'accès au TIC dans les zones rurales pour réaliser les économies d'échelle sur les marchés de l'économie mobile en RDC Ils ont tout de même reconnu que l'inclusion connaît un retard à cause d'un faible taux de pénétration et de couverture Les ministres des Pétentiques Augustin Kibasa Maniba qui a clôturé ses assises s'est engagé à contribuer à l'économie du secteur par la croissance des 15% des recettes de l'Etat Notre ambition est de méliorer sensiblement la collectivité d'ici 2030 dans le but d'atteindre tous les contrats Dans cette optique je note avec satisfaction l'adoption par le conseil des ministres du décret portant création organisation et fonctionnement de l'établissement public dénommé fonds de services fonds de développement Toutes les parties prénantes ont à l'unanimité suggéré à adopter les meilleures pratiques notamment la régulation des points zéros la numérisation de l'identité et les financements des projets d'inclusion numérique et surtout œuvrer pour la réduction des coûts des services et des terminaux Faisons à présent un tour à la cité dite Kanlouka à Kinshasa pour proposer les images d'une sensibilisation de femmes à l'éveil patriotique sensibilisation assurée par Brigitte Kinkoufi PDPO qui est présidente de l'ONG Moissi à Congo répondait à ces femmes d'être vigilantes envie d'informer leurs enfants à ne pas se laisser manipuler par les informations distillées dans les réseaux sociaux Nous sommes venus Nous sommes venus voir les mamas et mettre les renseignements précis à leur disposition parler plus du président de la république les faire savoir quelles sont les réalisations du président qu'est-ce qu'il a déjà fait à Kanlouka qu'est-ce qu'il a fait ailleurs qu'est-ce qu'il avait déjà fait et qu'est-ce qu'il compte encore faire et quels sont nos soucis aussi pour les gens de Kanlouka Pourquoi les veilles ? Nous avons trouvé qu'il était indispensable de faire ça Nous qui sommes des leaders d'opinion partout où nous irons devant la base leur éveiller la conscience A cœur joie visiblement satisfaites des échanges les femmes du district de Lukunga promettent d'opérer un choix réfléchi lors de prochaines échéances électorales prévues en 2023 Et on termine ce journal par ces images qui nous proviennent de la province du Kassai vous le verrez en image 6 motos neuves c'est la dotation du chef de la maison civile du chef de l'État la fédération de l'UDPS Chimbouloué au cadre de territoriaux du territoire de Dibaya c'est le coordonnateur de la maison civile du chef de l'État qui a présidé la cérémonie de remise Regardez La promesse était faite lors de son passage dans la ville des Chilumbus et dans le territoire des Dibaya au Kassai central Le chef de la maison civile du chef de l'État avait promis des motos neuves au cadre de la fédération de l'UDPS Kassai central A la cérémonie de remise de ces véhicules motorisés le coordonnateur provincial de la maison civile du chef de l'État M. Sylvain Katanga avait expliqué le pourquoi de l'événement du jour Nous sommes une coordination provinciale de la maison civile du chef de l'État basée ici à Kananga Pendant le passage du chef de la maison civile à Chimboulou et à Dibaya il a eu à s'entretenir avec différents groupes différentes forces vives de Chimboulou et de Dibaya entre autres il a parlé avec l'administration et aussi avec l'équipe de l'UID de Pestimoulou Dans cette audience il y a eu des doléances qui ont été posées par les uns et les autres et c'est beaucoup de doléances il a dit qu'il n'était pas capable de résoudre tous les problèmes mais il va choisir un des problèmes pour résoudre les problèmes Le chef de la maison civile a promis fermement que je ne peux pas résoudre tous les problèmes mais à mon arrivée à Kinshasa je vais faire en sorte que je puisse vous envoyer les motos pour faciliter votre mobilité L'administrateur du territoire de Dibaya M. Bertin Kabongo l'un des bénéficiaires a salué cette dotation qui tombe à point nommé En premier lieu puisque à tout seigneur tout honneur à son excellence M. le Président de la République nous citons Félix Antoine Tisekedi et notre patron de ce don qu'il a l'honneur de remettre à Dibaya en général et à la fédération de l'IDPS Kassai 1 en particulier Signalons que la cérémonie a eu lieu dans les anciennes installations de la Monisco Kananga dans la commune qui porte le même nom Et ce journal est complètement terminé Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention Serge Mata prendra le relais à 23h pour la suite de l'actualité Pour l'instant nous sautons une excellente suite de programmes sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada